Musique Et yo tout le monde c'est Maestro on se retrouve pour une nouvelle vidéo Nouvelle carrière NBA 2K24 les gars le jeu est sorti vendredi Donc voilà je l'ai acheté on va refaire une carrière J'avais fait une carrière sur NBA 2K23 Là on passe au 24 on va voir ce que ça vaut J'avais créé déjà une carrière pour ceux qui étaient sur le live Mais bon Cleveland en fait ça me plaisait pas trop trop Et au niveau des miniatures je vous ment pas que j'aimais pas Donc là on va signer au Spurs les gars bonne équipe En plus c'est à la hype de Wenbanyama Donc j'ai fait un Elie qui ressemble un peu à McGrady Pour ceux qui connaissent vraiment le basket je sais pas si vous connaissez Mais bon je pense Wiggins et Porter Jr les deux par contre là je les connais Donc j'ai fait un Elie les gars Maintenant on va choisir une équipe Bien évidemment on va signer au Tottenham Spurs Comme vous avez vu sur la miniature C'est pas un secret pour vous ou une révélation Puisque vous avez vu dans le titre Et sur la miniature Tac donc les gars Je sais un peu ce qui va se passer Au début de la carrière ça je vais le passer Parce qu'il y a de la musique déjà de une et de deux C'est juste la présentation de la ville Dites moi si vous voulez une vidéo Pour la présentation de la ville Et on va commencer directement notre carrière en NBA les gars Let's go Je vais pas partir dans la city C'est toujours sympa de voir le surplus de motivation chez MP Ouais ok Tac Juste mon joueur Euh non pas la ville Mais progression plutôt On a que 42 pièces Ah oui par contre les gars J'ai pas les J'ai pas les pièces Donc mon pro il est toujours à 60 Quand j'ai démarré le live J'avais 5000 pièces bonus Bon là je les ai pas C'est pas très très grave Donc les gars si vous voulez Euh Que je vous présente la ville Elle est énorme Il y a une plage Enfin il y a plusieurs trucs disponibles Vous me dites Je ferai une vidéo dessus Mais bon pour l'instant On va commencer notre carrière de rookie du coup Et on est juste là justement Avec Wenbanyama les gars Et Wenbanyama il rentre même pas sur l'écran en entier Là-haut je sais pas si vous avez vu Sa tête elle a été coupée Tellement il est géant Player online Allez Match cruciaux Histoire en marche Vous êtes sur le point d'entrer dans l'arène Pour disputer votre premier match de NBA Ok on connait Entrez dans la salle C'est parti les gars Ca va être très 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 chaud Mais c'est pas du tout On joue Konki en plus Allez la petite cinématique Deux heures avant le match Après le match Je répondrai aux questions Après le match Donc les gars La saison dernière On était plutôt en rookie Pas trop aimé Bah on voit qu'on est aimé quand même On a quand même Une hype autour de nous Et voilà MP le prospect le plus attendu Depuis LeBomb James Les gars Donc va falloir faire une grande carrière Après pas se presser non plus Parce que Les gars ça peut nous mettre une pression en plus On peut rater plus de trucs et tout Mais allez On va se concentrer Il ressemble un peu à Tony Parker lui Un tout petit peu D'ailleurs on joue aux Spurs Pourquoi pas copier la carrière de Tony Parker Il va falloir leur ramener un trophée aux Spurs De San Antonio les gars Tu te laisses te déconcentrer Il faut mettre ça des côtés Ok 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 Non il effraie notre personnage Il effraie Depuis des années la légende Je me moque de la hype Faut pas calculer ça les gars Après on peut prendre la grosse tête et tout Non nous on veut vraiment se concentrer Sur le basketball Ça commence ce soir D'accord papa Donc ouais lui c'est notre père Fait de vos débuts en carrière Dans la peau du jeune espoir Le plus attendu depuis le bon James Et on doit finir avec 36 points au total Bon après ça c'est facultatif Donc ça ça va Attac US C'est qui ça Ça c'est chez nous ça Donc on joue Vassal et Jones Et on va jouer contre Donc on joue contre Donc on joue contre Donc on joue contre Donc on joue contre Poel et Williams Donc on joue face au Dallas Les gars ça va être un match Très 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 chaud Moi je veux juste mettre Oh bon On va parler avec notre équipement outilier Qu'on t'offre gracieusement Donc où est-ce qu'on va signer ? En vrai de vrai je pense Les gars Jordan ça peut être bien Mais Nike je pense Il y a plus de paires Pima ça peut être bien Adidas Bon de toute façon C'est une année Pour changer On va aller chez Adidas Les gars D'habitude Je serais parti chez Nike Mais allez Pour changer On va signer chez Adidas On va voir un peu Les paires qu'il y a Et tout Donc c'est parti Numéro 11 dans le dos Thomas Ok on a une bonne dégaine J'aime bien Pour ton premier match NBA Ok donc là On va mettre la tenue De match Attendez juste Donc voilà On a la tenue Normalement là On peut regarder Les paires Qui sont disponibles Tac tac C'est où Ça doit être ici Dans apparence On voit pas trop Mais bon On sait à un peu près Non attendez C'est pas là C'est juste ici Voilà Donc changement Au niveau de la tenue Bah les gars C'est la tenue du club Au niveau des chaussettes Ok Et au niveau des paires On va voir ce que Adidas a Dans son stock J'aime bien Ils sont plutôt Oh celui-là aussi J'aime bien Ils sont plutôt cool Et aussi Toutes blanches On voit même pas Que c'est Adidas Et j'aime bien Franchement Elles sont simples Ouais Il y a pas mal De paires Oh il y a des paires Nike Bah les gars On a signé On a signé chez Adidas Mais on a des paires Nike Bah si on a des paires Nike En plus il y a plus de paires Nike Que de paires d'Adidas Après c'est peut-être Parce que j'ai signé Chez Nike Dans l'autre carrière Oh celui-là J'aime bien les gars Ça fait basket Bah on va garder ceux-là Et on va se mettre Chez Adidas Comme je vous ai dit Pour changer Oh l'équipement Il est dingue L'ensemble Il va falloir que je l'achète Le jogging et tout Les gars Je kiffe Allez c'est parti Let's go Et oui On se prépare Depuis qu'on a 12 ans Les gars Machine a marqué Une légende à 19 ans Le prochain GOAT Vas-y continue Ok les gars Va falloir combiner Avec Wambanyama En plus On va avoir Une bonne équipe Vraiment Si moi j'explose Lui il explose aussi Et l'équipe elle suit Les gars On peut être champion Pour l'instant La difficulté J'ai mis en pro On verra Si c'est trop facile Je changerai Au bout de Du deuxième épisode Apparaître dès le premier match Bien compris Coach Très bien Alors vas-y Amuse-toi un peu Compte sur moi Let's go Va pas falloir décevoir les gens Ouais ça Je connais Peut-être que vous Vous connaissez pas Mais c'est un peu nouveau Du coup On va mettre Réussir Deux tirs Grands Ouverts On va prendre Ce qu'on va faire C'est qu'on va Tenter 4 tirs du post Tenter 3 double pas Tenter 3 dunks Déjà ça c'est sûr Mais ensuite Mid distance Ouais ça peut être pas On va voir Hop Pour un ailier Dites moi les gars Si vous jouez au basket Ou si vous vous y connaissez Moi je m'y connais pas Trop trop Mais j'aime bien Donc je suis preneur De tous les conseils Sur le post Est lié Si vous voyez Que je me place mal Ou quoi N'hésitez pas à me dire N'hésitez pas à liker A commenter les gars Et à vous abonner Ça fait toujours plaisir À suivre Dallas Mavericks Vers San Antonio Spurs On a le petit t-shirt Pour l'instant On est beau gosse C'est vrai Mbanyama là-bas Ah ouais Non il est bien fait En plus Il est bien fait Il est bien fait Mais bon Il s'est coupé Les cheveux Dans la vraie vie Pouah les gars Le stade Il est géant Avec les flashs Et tout Non pas mal Vraiment pas mal Ok Trick Jones Non L'ensemble les gars Il est dard J'aime bien la veste Vraiment vraiment Ils ont allumé Tous leurs flashs Dans les tribunes C'est beau Allez Jeremy Shonan Les gars Lui je l'ai déjà vu Jouer J'ai déjà regardé Des quelques matchs Des San Antonio Spurs Et il était chaud Il avait fait un match À plus de 25 points Il me semble Ou 23 Vraiment chaud chaud Devine Vassel Ok Même le petit pull Comme ça J'aime bien Il est plutôt que DG Mais bon Quoi qu'il arrive Les gars J'essayerai de m'acheter L'ensemble Au bout d'un moment Victor Wembanyama Les gars La nouvelle star De l'NBA Boum Non il est géant Ouais J'étais moins la taille C'est trop Et les gars Anthony Thomas Boum Et il est Nous aussi on est frais Avec le petit pull Ok 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 Let's go Avec Wembanyama Mon pote aussi Allez c'est parti On va passer tout ça Et du coup C'est parti pour Premier match En NBA Face à Dallas Ça va être un match Mais bon Allez En plus le parquet Il est bien Ciao Wembanyama Oh ouais Non les gars Il est géant Il est vraiment bon Ah j'ai raté Purée Ça allait trop vite Bon Premier panier raté Dommage Oh purée Bon Moi j'obtiens une faute On va faire les deux Lancers francs ensemble On est à domicile Normalement Quoi ? Non Ça rentre pas Yayaï On est pas en réussite Pour l'instant Et là c'est bon Au moins on a un point On va falloir s'appliquer Allez hop Un rebond On l'a pris devant Wembanyama Celui-là Et le panier quoi ? Mais j'étais dans le vert Non Ils abusent Purée Mais oui Elle est parfaite Ma passe J'ai bien entendu son appel Les gars Pour ceux qui ne savent pas Si jamais Et qui débutent sur NBA Quand vous appuyez sur triangle Longtemps Le joueur Il va faire un appel De balle Il va falloir lâcher Le bouton triangle Au bon moment Pour faire la passe Au bon moment Vraiment C'est une bonne technique Pour faire des passes D Et là du coup On a deux passes décisives Dans ce match Il ouvre Il est trop fort Les gars Mais non Je suis bête Ben oui Elle est bien jouée Ma passe Allez Trois passes D On est plus passeur Que marqueur Pour l'instant Je ne sais pas Elie Si ça doit être L'inverse Ou pas Dites-moi Dans les commentaires Mais bon Au moins On est décisif Oh oui Bien joué Oh oui Tu peux me l'amène Tu peux me l'amène Les gars Je suis trop nul En panier Purée Oh c'était pour Ok Jones Parfait Quatre passes décisives Merci Jones Wambanyama d'ailleurs Qui est passé en terrain Les gars Il va peut-être rentrer Après Bah oui Il faut bien jouer Ça à la contre-attaque Au moins On obtient une foute Mais maintenant Il faut mettre Les lancers francs Oh là Mon joueur Il est concentré Tête bien concentré Oh let's go On le met Quatre points Quatre passes dé Un rebond Non Ça rentre pas Purée Non Allez Wambanyama J'attends ton appel Il l'a Il est super grand Oh là là Mais les gars Ça doit être facile De jouer avec lui Ça doit être trop facile Il est vraiment trop gros Il lève à peine le bras Que ça touche Limite le panier 6 passes dé 6 points 1 rebond Ça fait combien Ça fait 13 en tout C'est pas les stats les plus forts Mais comme je l'ai dit Pour une première de NBA C'est quand même plutôt pas mal Donc les gars Deuxième mi-temps De toute façon On va essayer de faire beaucoup mieux Et puis Voir ce qu'il se passe Tout simplement On va voir ça ensemble Mi-temps Ok Le show NBA 6 points S'il passe des 22% En tir Ça par contre C'est très 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 faible Après Des fois peut-être que je force un peu Trop le tir Je sais pas Mais bon En vrai de vrai Ça va Donc les gars Let's go Pour cette deuxième mi-temps On perd 32 à 25 par contre On a la défaite Ça serait bien de remonter Ça serait magnifique Commencer par une victoire Ça serait le mieux Mais bon après On n'a pas l'adversaire le plus facile Ivrini Donkic en face Donkic qui est là justement Les gars Il joue On dirait C'est trop facile pour lui C'est pas le joueur Qui accélère le plus rapidement Ou quoi Mais Il fait à son rythme Et ça marche C'est vraiment un truc de ouf Regardez Regardez C'est pas C'est un terme d'accélération C'est vraiment pas le plus rapide Mais il est trop fort Et Ivrini les gars Laissent tomber Krakito lui Vraiment Regardez Donkic Bon là Il a un peu forcé le tir Je pense quand même Allez On va rester ensemble Pour cette possession défensive Et on s'est fait avoir Par un écran Mais bon derrière Il marque pas Donc En vrai de vrai Ça va Wambanyama Qu'est-ce que tu fais Oh là là Ma passe les gars Elle est magnifique La 7ème dans ce match Tiens Mbanyama Mais non Mais frérot Il manque un peu de précision Des fois Oh là là Oh comment il est passé Face à Donkic En plus on obtient la faute Au moins Ça c'est bien De lancer franc Qu'on met Le premier On le met Avec de la chance Et le deuxième On le met aussi Ok On a atteint la barre des 10 points Ça c'est magnifique Dans 3 passes D Les gars On a 10 passes D Si on met encore 10 points On a notre premier double double En carrière Ça ça serait excellent Mais oui les gars On passe entre les deux Magnifique ça 12 points cette Passe décisive Non on est bon Il est très très bon Oh oui Mais non Comment on fait J'ai pas réussi à l'attraper J'ai juste couru après Peut-être fallait appuyer sur quoi Ou je sais pas C'est dommage Ok Ok Wimbanyama Il a que 4 points Pas ouf Pas ouf Pas ouf Mais bon Allez tiens Et là on le rate Et là on le rate Les gars on est juste en dessous du panier Mais on réussit à le rater Il se prend un score de fou malade Magnifique ça Au moins nous on a 14 points Nous on fait notre match On fait nos performances et tout Et on est plutôt bon là En tout on est à 22 Donc vraiment c'est pas mal pour nous Pour une première en plus Mais par contre la performance collective Catastrophe les gars Allez hop Le petit rebond On a 2 rebonds du coup dans ce match Oh magnifique le 3 points Et du coup ça me fait une passe D Bah oui Bah oui bah oui Je suis à 9 passes D les gars Oh je pensais pas que ça allait rentrer Mais bon C'est rentré tant mieux pour nous 16 points du coup Il reste que 30 secondes On pourra pas faire de double double Il reste pas assez de temps Mais bon on était très très proche quand même On va faire la fin du match ensemble Les 20 dernières secondes ensemble Même si je pense que ça va rester comme ça Quoique ils peuvent attaquer en vrai Allez on va essayer d'avoir Non Alors pas de rebond Ils mettent un plus 3 80-56 Bon c'est vraiment pris un très très gros score Dans la figure dès le premier match J'espère que ça va nous réveiller Parce que là Allez tiens C'est pas ouf ce que j'ai fait Bon C'est fini J'avais même pas vu Mais bon les gars C'était fini depuis bien longtemps Malheureusement On s'est fait tuer Mais bon Nous personnellement Comme j'ai dit On a fait un bon match 16 points 2 rebonds Et 9 passes décisives Donc ça fait 25-27 en tout Après on aurait pu être meilleur On a raté beaucoup de tirs quand même Mais bon C'est pas très très grave On gagne 993 pièces Donc on va pouvoir S'améliorer un petit peu Ça c'est pas mal Tac Je vais re-suivre Un Wemba Nyama Ok Continuez Let's go On continue d'avancer Dans cette carrière NBA Tchouké 24 Merci à tous Merci à tous Il y a du monde Il y a du monde Même si on s'est pris Un très très grand score Je ferai de mon mieux Pour répondre à tout le monde Essayons de faire ça Dans l'ordre Par côté Ok Allez Première question Lisa Sims Ok On t'a annoncé Comme le meilleur joueur De ta génération Tu as fait un match respectable Mais Ceux qui s'attendaient A une prestation exceptionnelle Risquent d'être déçus Ouais bon Écoute frérot C'est nos débuts L'important C'est juste un match L'important C'est pas comment tu commences C'est comment tu finis Exactement Donc au niveau des fans locaux On augmente Let's go Donc les fans du club Faire un premier match Voilà Les gars Le plus important C'est le long terme C'est pas Faut pas se presser Il vaut mieux Prendre ses marques Et tout S'adapter Et après Être trop trop fort Que d'être trop fort Et après Ne plus rien faire Langue étrangère Ouais Bah ouais On comprend pas tout Ça doit être une traductrice Sachant que les fans du monde entier Te regardaient Attends c'est quoi la question Tu as décidé d'avoir perdu Ton premier match NBA Perdre c'est toujours agent C'est pas marrant De se planter devant des millions Non ouais Perdre c'est toujours agent Toujours 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 Concernant les fans J'ai le monde entier Qui me regardait Je joue devant des spectateurs Du monde entier Depuis Déjà quelques années Mais je passe le bonjour A l'Allemagne Quel que soit le public Qui me regarde La défaite est toujours Une déception Comme je l'ai dit Exactement J'ai une question Ici au fond Banks Damien Patterson City Free Ah ouais Il vient de Free le mec Ok Les traces de ton père Et de ton grand-père Truck Je joue pour le nom Qui est devant le maillot Pas au dos Mais ouais Non Je vais dire Ça veut dire Que j'ai une cible dans le dos Fan pop culture Let's go Ça veut dire Que j'ai une cible dans le dos J'ai une avance privilégiée Je le sais Et j'ai des normes Dont naturelles Grâce à mon ADN Et oui Allez Devant Langue étrangère Encore une fois On va voir On va voir Ce qu'ils nous disent Maîtris Courbet La compétition Votre maillot Est le maillot Le plus vendu En France En ce moment Avez-vous un message Pour vos fans français Bah Ils auraient pu poser La question en France J'adore la France J'aime la France Voilà bon Fan NBA Plus dix mille Ok en fait J'aime la France Langue étrangère Qu'est-ce qu'elle a dit Elle te demande Si tu parles français Oh bon Voilà la réponse On m'a dit il y a quelques années Qui serait présent Donc je me suis entraîné Dans différentes langues Mais malheureusement Non je ne parle pas français Ah Ok Bon C'est un pays magnifique Une langue magnifique Merci à tous Merci à tous Merci beaucoup Merci Allez ciao A la prochaine Une question rapide MP Une dernière Et on verra ça plus tard Pourquoi je n'ai pas pu m'exprimer ce soir Salut Tom Allons tu ne vas pas laisser un match définir Les joueurs que tu aimes Même si tu t'es planté Wesh Mais c'est pas planté Faut que je te repasse le match Pour te montrer tout ce que j'ai réussi Allons papa Je croyais que tu connaissais Je savais que tu n'étais pas si abattu Hum hum Bah c'est qu'un match hein Comment ça Heureusement qu'il est là pour moi Et il m'a planté lui Et tu sais quel est ton objectif La légende Il vient de mettre à jour Sa liste des goutes Bah allez On va regarder ça ensemble Let's go On entend dire que MP Le meilleur prospect Depuis le Born Jam C'est que Victor Wambanyama Est un talent générationnel Et oui D'ailleurs il est dans notre équipe Les gars Wambanyama et moi Faut qu'on explose ensemble Après je ne sais pas si on va tout exploser Au San Antonio Spurs Ou Dans un autre club Mais Pour l'instant On est au San Antonio Spurs Après vous savez Moi mon équipe préférée C'est les Lakers Donc si jamais j'ai une possibilité de signer là-bas Au moment Donc l'année prochaine Pourquoi pas Mais pour l'instant On est concentré sur les Spurs Ou un autre club Pour changer Parce que vu qu'on a déjà fait les Lakers Dans NBA 2K23 Ça serait bien de changer Leur profession actuelle Pour l'instant Pour l'instant On est certainement Espérée à ce titre En fin de carrière N'hésitez pas à commenter Vous votre équipe préférée Dans les commentaires Les gars J'ai envie de savoir Pour voir c'est qui Luka Mbid Tatum Zion Wambanyama Évidemment MP On est dans la liste Après tous ces gros gros noms Pirey Pourquoi Wambanyama Ils sont quasiment Égalité Carrément Ah ouais On sera devant Wambanyama Et ça C'est très très fort Ça Pirey Contactez-moi Sur les réseaux Pour en discuter Ok ok Ouais les médias Ça n'a pas d'importance Tu dois comprendre Comment ces gens te voient J'aurais dû jouer Le jeu à ton âge Je ne suis pas comme toi Je ne vais pas faire Les mêmes erreurs que tu as J'ai pensé Je n'ai pas d'accord Il faut pas se consacrer Sur le Il faut pas se consacrer Sur les organisations Ils n'ont pas vu Je ne me vois C'est quelqu'un qui avait Un groupe de tête Parce que tu ne le savais C'est pas au début Ah il a joué à Dallas Si j'avais joué le jeu Ok on aurait pu aller à Dallas Pour suivre les pas de notes Dans du jeu Crois-moi ce sera clair Aucun doute sur l'identité du GOAT Bon On va voir On va voir On va voir ce qu'on fait Mais je pense pas Qu'on va se mettre directement Dans les médias et tout Donc ça les gars Vu que j'ai déjà lancé une carrière Ils n'ont pas remis Ce que c'était Mais bon En gros C'est C'est le classement des GOAT Selon Logan Bradley Donc Suivant Luka Donc On est là Boum Donc on en est loin On en est loin Lui il a fait 15 000 passes D Par exemple Lui il est de champion à NBA 2 000 Presque 3 000 contre Enfin bref Enfin bref Vous avez capté Je pense Ce qu'il faut faire Pour être un GOAT Donc là Petite vidéo de quoi vous MP assure Tu piges Ok Parfait Oh il y a l'entraîneur les gars Oh l'entraîneur des Spurs Magnifique Ok Il y a lui Tout le monde va réussir Du jour au lendemain Bah ouais Mais c'est pas comme ça Ça prend du temps les gars Ça prend du temps Ok Tac Et Ah Liberty Une MP a fait le boulot Je ne sais pas ce qu'il mérite déjà Ça coronne J'ai hâte de l'affronter Ok frérot Ok ok On va s'affronter de façon Donc là Attendez Là il y a trop de trucs à faire Qu'est-ce qu'on fait Moi Je fais surtout les quêtes principales Les quêtes secondaires Je les ferai soit en live Soit Euh De mon côté Ça veut dire Pas en live quoi Mais Quand je joue Moi tout seul Streetball Bienvenue à Sunset Park Allez à Sunset Park Pour en savoir plus Sur les matchs de Street Qui s'y joue Ça On verra un jour En live les gars Pour Plus Parler de De la ville En général Atteindre le niveau Ok Rival au poste Kawi Léonard Simuler Ou jouer Jusqu'au prochain match Crucial Quoi Kawi Léonard Les gars Il va être là Attendez Bon on va y aller On va jouer le prochain match Et ça va être un match Crucial Ok Justement Face à Kawi Léonard Donc Euh Bah avancer Stopper simulation Ah j'ai fait 9 points Et 3 passes D Ah mais Du coup J'ai raté un match Oh Mais ils auraient dû prévenir Moi je savais pas Assistant Warren Faut encore parler A l'assistant Warren Bon On va voir ce qu'ils veulent Allez c'est parti C'est une bonne passe Non Eh bien Vu que tu as mis la vidéo Et que je vois Kawi Sur le point Je veux dire non Bien vu Mais tu comprends Ce que je veux dire Je dois me méfier de Kawi Il va te surprendre Bah oui Fais très attention A tes passes Ça marche Regarde comme il est rapide Eh oui les gars Kawi Léonard Il est trop fort Obtenir une meilleure note De coéquipé Que Kawi Léonard Wesh Mais ils sont fous Ou quoi Tiens on a pas du tout Le même général Waouh 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 Bon On va s'améliorer un peu Dans Tire à mi-distance Et dunk Voilà Et encore On peut même améliorer Un autre truc Je pense Non Ça on peut pas Hop Donc Euh Ouais ça coûte cher De ouf Lancer franc Ouais mais lancer franc Ouais si lancer franc En vrai ça peut être important Donc hop On améliore ça On a toujours 62 général Par contre Il va vraiment falloir S'activer Et là on va jouer A Los Angeles Face aux Los Angeles Clippers Les gars Normalement ça va être Un bon match Encore l'entrée Trop stylée On a le jogging Donc ça c'est parfait Les gars Après je sais pas Si on l'a Dans la ville et tout Mais en tout cas Là on l'a Waouh Le stade il est géant Il y a du monde à mort En plus Allez hop On rentre sur le parquet Échauffement Tire libre Ok on peut améliorer Carrément notre Je me mets devant Wesh Hop là Ok vous avez capté Ou pas Les dunks Il est bon Ok On va se mettre Ici Ouais non Wesh les gars Il y a trop de monde Ils veulent pas s'écarter Un peu Ok là on l'a mis Là on l'a pas mis Par contre J'aime vraiment bien Ma paix Elle est simple Efficace Noir et blanche Aux couleurs Des Spurs De toute façon Ok on va essayer D'en faire entrer Un maximum Pour avoir la barre rouge J'ai appuyé trop vite Non C'est fini Purée Bon En tout cas On sait qu'il y a ça Et c'est pas mal Donc les gars On joue à la crypto arena L'arène Des Clippers Et des Lakers Donc c'est parti Pour le deuxième match De cette vidéo Et de ma carrière en NBA On a Kawi Leonard Au marquage Ça va être un match Très 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 dur Mais bon Va falloir Faire un gros match A Westbrook aussi C'est vrai Ils ont une bonne équipe Les Clippers Attention Kawi Leonard Il reste 5 secondes Il va tenter un truc Ok on a bien contesté Bien joué Owen Banyama derrière Bon lui Il m'a un peu bloqué Là J'ai pas pu Oh non Ça rentre pas Mais bon On avait bien joué Le coup sur Westbrook Ok Premier lance-effort ici Magnifique Et le deuxième Mais non Mais pourtant Le premier Il est moins bien réussi Que le deuxième Oh la la Léonard Il court très très vite Oh oui Il a joué ça Sur Westbrook Mais oui Let's go les gars 3 points Oh la la Comment j'ai fait la peine Les gars Magnifique Je sais pas si c'est comme ça Que joue un hélier Au basket Les gars Vraiment Je ne sais pas Mais je suis chaud Je suis chaud Je suis chaud 5 points Et il y a 5-2 Donc c'est magnifique Oh la la Wesh les gars Je pensais ma passe Elle était interceptée Mais même pas B Moins en note Déjà ça c'est exceptionnel Je pense que là On est meilleur que Kawi Leonard Pour l'instant Et la passe Elle est vraiment magnifique Pour Nban Yama Les gars On se fait tuer Par les Clippers Vraiment Là ça Ça commence à faire Comme l'autre match Mais ça Normalement C'est une passe Dé facile Ouais Genre ça rentre pas Yaya Chris Dadas Les gars On a On a Un point bleu En dessous de nous Là Ça veut dire On est trop nus Ça Enfin Let's go On se remet dans 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 La bonne sens De la marche On est toujours En D+. Par contre Ça c'est pas top On perd De 3 Plus 6 Ça fait 9 points On n'est pas Pas ouf Mais oui Il bien joué O Nban Yama Magnifique Deuxième pass décisif Même si on l'avait mis Un peu dans la galère Mais bon Il s'en sort Très 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 bien Oh la la Kawi Leonard Oh la la On pousse derrière Il met un 3 points Easy Puis Ça fout la rage Les gars On perd encore Face aux Clippers De 10 points Après ils sont Meilleurs que nous Ils ont des meilleurs joueurs Et tout Ça va être dur Cette saison Avec les Spurs Mais Il va falloir Il va falloir y aller Sinon On va pas réussir A gagner le match Donc il va falloir Redoubler d'efforts Il va falloir Progresser ensemble Même si c'est chaud Il faut les gars Il faut Il faut Il faut Absolument Donc c'est parti Wemba Niyama Qui est là Avec Kawi Leonard Justement Meilleure performance Victor Wemba Niyama Qui a 9 rebonds Quand même Puis oui C'est fort Magnifique ça Belle passe décisif Simple efficace Et du coup On monte à 4 passes D Oh oui Magnifique Wemba Niyama Oh il est vénère Il est vénère Il est vénère Magnifique 31-25 Les gars On monte petit à petit Quand même Oh allez On obtient une faute Au moins Normalement Les lancers francs On peut les mettre On met le premier En plus les gars Vous voyez Je tire pas à fond Dans la barre Bon là C'est pas rentré Par contre Mais bon 8.5 passes D Oh là Oh là Westbrook Il a l'air chaud Il a l'air on fire Il a l'air Oh Leonard qui rate Deux fois C'est fort ça Même Banyama Tiens T'es le plus grand Oh là là Le dunk Il a même pas besoin De sauter En vrai Il est vraiment Trop trop grand Les gars C'est vraiment trop Sixième pass D Et 28 à 33 Là on se rapproche Allez On peut aller chercher La victoire Ouais on peut On peut Ils ont encore raté Kawi Leonard Qui est dans une mauvaise passe Tiens Wemba Niyama Oh On a le rebond On a le rebond Et on marque derrière Magnifique Ça a 10 points Pour nous Allez On est plus qu'à 3 points Des Clippers Oh oui Oh mais pourquoi Il a pas de dunk Dommage Bon au moins Le plus important C'est de la net 12 points Allez là Mais oui Bah Tom Il est dans le vent Let's go Huitième pass décisif 21 en performance En tout C'est pas mal Et on a encore 5 points de retard Il reste 1 minute 40 C'est possible Mais ça va être dur Magnifique Au moins Nous on est à 14 points On a trop de points de retard Les gars Non c'est fort Quand même Les Clippers Surtout Kawi Leonard Et Paul George Oh la 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 Les gars Ils sont tellement rapides Tellement fort Tellement Hop Derrière On fait même pas Le rebond On fait une faute En plus On a un 10 plus Maintenant Il reste 25 secondes On va les faire ensemble Batten Qui rate son lancé franc Et il marque le deuxième 55-44 C'est officiellement fini Mais bon Si nous On peut marquer un dernier panier Ouah comment il nous bloque Mais bon Bien joué Jones Huit points de retard Avec 18 secondes Je pense que c'est mort Ils vont garder la balle Comme ça Et malheureusement Ça va se finir Sur ce score là Très beau match De la part des Clippers En tout cas C'est très très fort La logique Est respectée On va dire Donc voilà C'est fini Troisième défaite En trois matchs Il me semble Vu qu'ils ont simulé Un match tout seul Bah les gars Malheureusement C'est comme ça Des fois Mais au moins On a des très bonnes stats Après la note Elle est un peu nulle Mais On a des bonnes stats Tac On regagne 891 pièces Du coup On va pouvoir encore S'améliorer Ça C'est plutôt cool On continue Ça On en a encore Très très loin Mais bon On progresse Petit à petit Et ça C'est le plus important Quand il raccrochera M.P. sera le GOAT Jouer le prochain match Y'a rien là Qu'être K.W.Léonard On n'a pas On n'a pas S'il le faire Au bout du compte M.P. sera le GOAT Sans ambiguïté Sans ambiguïté Bon déjà T'as regardé La définition De ce mot Bon vas-y C'est plus Un petit interview Comme ça Du coup les gars C'est la fin De cet épisode Prochain rival C'est Jimmy Butler Waouh Ça va être dur Là par contre Donc les gars C'est la fin De cet épisode On se dit A très très vite Pour un nouvel épisode Sur NBA 2K24 J'espère que ça vous plaît Et à très très bientôt Ciao Ciao